Vous savez que pour tous les phénomènes naturels qui nous impressionnent, il y a une bracha à réciter. Comme par exemple, les tonnerres, les éclairs. Pour les éclairs, quel bracha on fait ? Pour les tonnerres ? Alors, tant que nous sommes encore dans le même cadre, le même orage, eh bien, on fait une seule fois la bracha, même s'ils s'en suivent. Mais si, par exemple, il n'y a plus de nuages dans le ciel, donc ça veut dire que cet orage s'est interrompu, estompé totalement, et après il y a une reprise, alors là il faudra refaire les brachotes relatives aux tonnerres et aux éclairs. Mais est-ce qu'il y a une bracha à faire pour un tremblement de terre ? Pour un séisme ? C'est écrit dans le Shukhanaruch que oui, je vous lis. Alors, ici, il parle de l'étoile filante. C'est quoi, réidat à arets ? Traduction, tremblement de terre. Et pour les éclairs, et pour les éclairs, et pour les tonnerres, et pour les tempêtes. Quel bracha il fait ? Dans le Shukhanaruch, il a écrit toute la bracha avec le nom d'Hachem. Il y a Kadoch Baruch Hu qui a créé la nature. Et donc, en effet, on réalise l'existence du Créateur de par la création. Seulement, en général, l'homme, il a une accoutumance qui fait qu'il s'habitue. Il ne voit plus le Créateur au travers de la création. Parce que tout est cyclique, tout est classique. Et donc, il n'y a plus rien qui attire son attention par rapport à cela. Mais quand Kadoch Baruch Hu fait des choses que de temps à autre, et bien c'est ça qui fait que la personne est tirée de sa torpeur. Pour tous ces phénomènes, s'il veut, au lieu de la bracha de Il va faire la bracha de Hachem, roi du monde, dont la puissance emplit le monde. Car au travers des tonnerres, des éclairs, des orages, des tempêtes, et surtout des tremblements de terre, ça c'est sûr que la personne se rend compte de la puissance infinie d'Hachem, et surtout de l'infinie petitesse de l'homme, de la faiblesse et sa vulnérabilité à l'être humain, qui est tout orgueilleux, qui se croit tout puissant, qui avec la technologie moderne s'imagine que ça y est, il est le maître du monde. Il suffit d'un petit séisme que pour que tout s'écroule, et qu'il puisse y avoir, en l'espace, de quelques secondes, 20 000 morts, c'est-à-dire que les personnes qu'ils n'ont pas encore retrouvées, et ainsi de suite, on parle déjà de 6 000, de 7 000, hein, ils sont perdus. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on peut faire ? Les gens les plus importants comme les moins importants, il n'y a pas de différence, il n'y a plus d'importance, il n'y a plus d'hierarchie à ce moment-là. Il n'y a qu'une seule chose, c'est la pitié d'Akkadosh Baruch Hu. Donc, Hachem démontre sa puissance au travers de ces phénomènes naturels. Quel est le but ? Pourquoi Hachem Baruch Hu a créé tout ça ? L'Akmara dit, « L'on nivreur et amim, elle a les fachettes à Akmumi ou Tchéballev ». Dieu a créé les tonnerres, pour quoi faire ? À quoi ça sert les tonnerres ? À redresser les cœurs tordus. Ça veut dire le cœur tordu, comme on a dit, c'est l'orgueil, l'orgueil de l'homme, qui lui permet de faire toutes les raverotes, de se détourner de la volonté divine. Aksh Baruch Hu lui dit, « Eh oh, petite créature, tu oses aller à l'encontre de ma volonté ? Mais qui tu es ? Sur quoi tu tiens ? Le monde, il tient sur quoi ? Tolééretz albelima. Akadosh Baruch Hu, il fait tenir le monde sur rien, que sur sa volonté, sur sa parole, tout ce qui existe. « M'achem hita yado, kullam yahdav ikhleyoun » Si Akadosh Baruch Hu, penche sa main, tout le monde disparaît en une seconde. Ça veut dire qu'il faut comprendre que notre existence, c'est un miracle. Dieu nous maintient en existence. Il tient le monde. Et s'il penche sa main, c'est une façon de dire, c'est bien sûr au sens figuré. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, il n'a pas besoin de détruire le monde. Il suffit qu'il arrête de le construire. C'est-à-dire que il renouvelle à chaque instant toute la création. S'il s'arrête de renouveler la création, il n'y a plus de création. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Qu'on est entièrement dépendant de ses rahamim, de son chesed. Donc ça, c'est l'occasion pour nous, quand on voit des catastrophes naturelles de ce genre. Et dans des pays qui ne sont pas si loin de nous, le séisme a été ressenti même en Eretz Yisraël. Baruch HaShem, sur l'échelle de Richter, c'était 3,5. Donc la magnitude, elle est Baruch HaShem, pas terrible, mais combien il faut pour que Hasvej Alom, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous montre ? Il nous montre que c'est à côté et que ça se passe et que il suffit de rien pour que tout s'écroule. Alors, on parle évidemment d'instructions, il faut suivre les instructions. Instructions de qui ? De quoi ? Mais les personnes qui donnent les instructions, elles-mêmes, elles sont en danger. n'ayez pas confiance en l'homme, même en les généreux donateurs, car eux-mêmes ne peuvent pas s'autodélivrer quand ils sont dans une détresse. Là, on parle du président de la communauté à Istanbul, une communauté juive, ou dans une autre ville, dans une autre ville, une ville où il n'y a pas beaucoup de juifs, mais le président de la communauté avec son épouse qui ont disparu. Ça veut dire que sur qui ? On peut compter. L'être humain est absolument vulnérable. Il n'existe que par la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui est Mekayem Otanu. Pourquoi que Baruch Hu s'appelle Makom ? On dit dans la Haggadah de Pessah. Baruch Ha Makom, Baruch Hu. Baruch Ha Makom, Béni soit le Makom. C'est qui Makom ? Il s'appelle Makom. Pourquoi ? Car il est l'espace du monde. Et le monde n'est pas l'espace de Dieu. C'est-à-dire, Hachem n'a pas besoin d'espace pour tenir. Nous, les êtres humains, si on n'a pas d'espace, on n'a pas où tenir. Il faut bien qu'on soit debout quelque part. Si on n'a pas d'espace, on n'a pas où tenir. Donc, qu'est-ce qui est Mekayem Otanu ? C'est le Makom. N'est-ce pas ? Le Makom s'appelle Makom parce qu'il émet Kayem Otanu. Il nous permet d'exister, d'avoir où tenir. On n'est pas dans l'air, on ne tombe pas dans un ravin, on est quelque part. Mais qui fait tenir l'espace ? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc, Hachem, il est l'espace de l'espace. Il émet Kayem le Makom. C'est pour ça qu'il s'appelle Hamakom. Baruch Ha Makom, Baruch Hu. Donc, c'est l'occasion, lorsqu'on vit ces périodes-là, où on voit que Akadosh Baruch Hu démontre sa puissance infinie, alors on doit en prendre de la graine, tirer des leçons, se dire, en effet, j'ai besoin de lui, alors je dois tenir compte de sa volonté. C'est comme ça qu'on fait Téchouva. Na'rpesa adera khenu, enarkora, enachouva elekha. On va faire une introspection, et c'est comme ça qu'on se remet en cause, un examen de conscience, et chacun essaye de s'améliorer au maximum dans tout ce qu'il peut. Et qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié de l'ensemble de l'humanité, en particulier du Ham Yisraël, pour qu'on n'entende que de très bonnes nouvelles. Oui, c'est ça.